Bonjour et bienvenue en 2021. Ça y est, l'année 2020 est terminée, c'est fini, on démarre un nouveau chapitre. Et est-ce que ça ne serait pas l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de votre vie ? Eh oui, janvier, généralement, c'est les promesses qu'on se fait, les bonnes résolutions qu'on ne tient parfois jamais. Mais en tout cas, cette année, celle sûrement qui sera celle de notre vaccination, en tout cas j'espère, sera peut-être pour vous aussi l'occasion d'un nouveau départ. Et pour ça, j'ai envie de vous partager une pépite que j'ai trouvée dans le livre que je viens de terminer, « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent » de Stéphane Covey. Et bien dedans, il nous parle des cercles. Et en fait, on a dans notre vie deux cercles, le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. Eh oui, ce cercle de préoccupation, c'est celui qui nous monopolise parfois beaucoup notre pensée, celui qui va nous faire réfléchir, regarder tout ce qu'on voit à la télé, c'est de la préoccupation. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas et en même temps, on y pense beaucoup. Ça nous préoccupe l'esprit et ça peut être la météo, le climat et, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on vit, la crise sanitaire. Et cette préoccupation-là prend beaucoup trop de place dans notre tête, peut-être dans votre tête aussi. C'est des endroits de préoccupation de notre cerveau sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir ou très limité. Par contre, le deuxième cercle, le cercle d'influence, eh bien ce cercle-là, c'est celui sur lequel nous avons les mains, sur des leviers, sur un volant si vous voulez. On peut avoir la possibilité d'agir sur ces actions. Ça peut être tout d'abord notre santé, avec le sport, avec l'alimentation, avec notre sommeil. Et puis aussi, ça peut être aussi sur les actions que l'on va entreprendre. Et comme nos actions déroulent de notre pensée, c'est important d'avoir, d'imaginer, de concevoir en ce début d'année, à quoi vous voulez que cette année ressemble. Et pour ça, c'est le moment de prendre un papier et de noter ce que vous voulez avoir réalisé à la fin de cette année. Et en ayant mis sur papier, en ayant conçu la projection de ce que vous voulez atteindre, votre corps, votre esprit va trouver des actions, des solutions pour atteindre cet objectif-là. Tant que ce n'est pas clair vers où vous voulez aller, c'est impossible de mettre en place des actions qui vont aller dans ce sens. Donc, le cercle de préoccupation, on arrête. Ça ne nous concerne pas. On n'a pas la possibilité d'agir dans ces endroits-là. Par contre, le cercle d'influence, oui. Et toutes nos actions doivent être concentrées dans ce deuxième cercle. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour cette nouvelle année. Je vous souhaite encore plein de réussite, plein de succès, plein de bonheur et surtout la santé. Et je vous dis à très bientôt.